Bien, salut à tous les amis, c'est BarçaTil, j'espère que vous allez bien, moi c'est super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, actualité du côté bien sûr du Barça, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et l'abonnement des familles pour que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir, en plus on va pas se mentir aujourd'hui, c'est quand même assez exceptionnel car il y a des infos mercato, oui, 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 bien des infos mercato et notamment un joueur de Manchester United, donc du coup j'en dis pas plus, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, comme d'habitude, mais aussi n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée par eMixFood qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, avec tous les maillots du FC Barson, même des magnifiques maillots rétro à seulement 26 euros et en plus écoutez bien les gars, vous avez 10% de réduction avec le code BC, donc du coup n'hésitez pas à aller faire un petit tour, de toute façon toutes les informations du site en première ligne de description, j'arrête de parler, on passe à l'intro et tout simplement aux informations On va commencer tranquillement par parler du match de demain, le Barça à prendre le Celta de Vigo au Spotify comme nous à 21h demain, donc du coup une bonne petite raison de me balancer vos pronos dans les commentaires, comme d'habitude je répondrai et moi honnêtement pour parler de mon prono, je pense une petite victoire de 1 du Barça un petit peu à la dure, alors on va pas se mentir qu'on a un chat noir du côté du Celta de Vigo, voilà je vous mets l'image, vous avez capté, donc c'est vraiment une victoire Très 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 compliqué et je pense même pour peut-être qu'on va le perdre car je pense que Xavi va essayer de faire reposer les cadres pour qu'ils soient en forme pour mercredi pour la revanche contre l'Inter de Milan, parce que là les gars on est vraiment dans la merde en Ligue des Champions, donc il va falloir impérativement gagner l'Inter de Milan, en plus le camp de nous sera plein à craquer, donc du coup il me tarde mais c'est vrai que demain c'est un match assez compliqué d'ailleurs, bonne nouvelle pour demain aussi les gars, Franky Duong serait disponible demain, donc c'est cool de voir Les joueurs revenir petit à petit, bon c'est sûr qu'il nous manque en défense Jules Koundé ou bien encore Araoro, mais ça viendra petit à petit et je suis quand même très content que Franky Duong soit de retour, parce que sans vous mentir contre l'Inter de Milan, il manquait un petit Franky Duong qui aurait pu faire du bien au milieu, donc du coup je trouve ça assez cool et on espère que ça continuera Alors juste avant on a parlé du retour de Franky Duong, sachez qu'on va bientôt assister à deux retours, oui deux retours car Kessier et Jules Koundé obtiendront leur feu vert avant le Classico, donc c'est quand même encore une très 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 bonne nouvelle, les joueurs reviennent petit à petit, bon c'est sûr qu'il nous manque le soldat de la défense qui est bien sûr Araoro, ça va être un petit peu plus long, mais c'est quand même assez cool de voir quand même deux joueurs arriver, du moins revenir avant le Classico, ils ne seront pas à 100% ça, c'est sûr, mais c'est quand même cool de le revoir venir, comme vous le savez pour le Classico, il faut avoir les meilleurs joueurs pour gagner et honnêtement j'ai pas envie de perdre ce Classico, donc du coup on enchaîne des bonnes nouvelles pour l'instant les gars D'ailleurs je le dis peut-être jamais, c'est pas parce que je le dis jamais qu'il ne faut pas le faire, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube les gars, parce qu'on veut tout simplement atteindre les 20 000 abonnés avant janvier 2023 et je sais qu'on peut le faire et que vous pouvez le faire, donc du coup N'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur le bouton rouge s'abonner, ça fait plaisir les amis, maintenant on enchaîne avec la troisième info, c'est parti Vous voyez cet homme, qui est bien sûr Lionel Messi, bon vous voyez pas avec le reflet, bon bref vous allez capter, et bien tout simplement, Juan Laporta a confirmé que Messi aura une statue à l'entrée du Camp Nou, alors ça fait du bien et je pense même qu'il n'était pas trop tôt, parce que depuis le temps, c'est une légende du club, mieux vaut tard que jamais, j'ai galéré, mais honnêtement, je trouve ça très cool, vraiment trop content, et tout, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que Juan Laporta fait ça pour attirer l'attention de Messi, et pourquoi pas le refaire revenir, donc j'ai réfléchi, et peut-être ça peut être une possibilité, donc du coup, j'espère qu'en tout cas, la statue sera une réussite, et j'espère aussi que le retour de Messi sera également une réussite, mais vous les gars, n'hésitez pas à vous, à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes dans la même logique que moi, ou les gars, c'est totalement, parce que c'est une légende du club et tout, parce que moi, honnêtement, je pense que c'est pour le convaincre de le refaire venir, donc après, c'est mon avis, vous, j'attends votre avis dans les commentaires, et maintenant, on passe à la dernière info. Depuis le temps que vous me connaissez, vous savez très bien que je finis généralement mes vidéos par une bombe mercato, alors là, honnêtement, j'en ai vu deux, aujourd'hui, de bombe mercato, et je trouve la plus intéressante, ben, je voulais la dire, parce que l'autre, je vous ment pas, c'était pas si ouf que ça, mais là, celle-ci, elle est incroyable, alors, regardez tout simplement ce qu'il aurait dit, Xavi, en conférence de presse, je n'écarte pas le retour de Jutgla dans le futur, et ça, les gars, vous savez que c'est une bonne nouvelle, alors, Ferran Jutgla est un joueur qui, il me semble qu'il y a 23 ans, qui est passé à Barcelone, et qui, cet été, a rejoint le club rouge, qui, d'ailleurs, est en train de briller, avec le club belge, d'ailleurs, il avait même marqué son premier but en Ligue des Champions, il me semble, contre l'Atletico, donc, franchement, jeune buteur et tout, il est très, très, très prometteur, et en plus, ben, la connerie qu'on a fait, c'est que dès qu'on l'a vendu, on n'a pas mis de clause de rachat pour l'avenir, donc ça, je trouve que ça a été une très, 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 très grosse erreur, sachant que Lewandowski n'est pas éternel, et que d'ici, peut-être, 2, 3 ans, ben, il sera à la retraite, donc, c'est cool de voir que Xavi n'exclut pas un retour de Jutgla, moi, perso, je suis pour à 100%, et j'espère, en tout cas, que ça se fera. Voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu, c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu et l'abonnement, surtout, l'abonnement, les amis, ça fait trop plaisir, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, ça fait trop plaisir, vous êtes dans le cœur, les gars, si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à écrire T comme Tottenham, voilà, n'hésitez pas à écrire T dans les commentaires, au moins, ça me prouve que vous êtes fidèles jusqu'à la fin, comme d'habitude, merci à vous, je vous fais de gros bisous, et on se retrouvera demain pour le match du Barça face au Celta, et du coup, à demain, les gars, tchuss !